Bonjour à tous, pour cette séance du vendredi 29 mai, je vous propose de terminer ce chapitre T5 sur les changements d'état du corps pur. Il nous reste uniquement aujourd'hui à aborder l'aspect énergétique des changements d'état. Alors rappelez-vous, nous avons rappelé ce qu'était un corps pur, les changements d'état correspondants, d'accord, avec les trois états de la matière principaux, solide, liquide, gaz. Nous avons également rappelé les diagrammes d'équilibre du corps pur, notamment le diagramme de phase pression-température, qui vous donne la phase la plus stable à température et pression fixée. Voici pour le cas général, le cas le plus fréquent, les cas marginaux, le cas de l'eau et de l'ammoniaque, où rappelez-vous, la courbe de fusion est à pente négative, d'accord. Donc ça c'est pour le diagramme de phase pression-température d'un corps pur. Ensuite, on s'était attardé à décrire l'équilibre liquide, liquide-vapeur, pardon, dans le diagramme de Clapeyron, pression-volume massique. On avait d'abord, rappelez-vous, mis en évidence ici la notion de vapeur sèche, qui s'oppose à la notion de vapeur saturante. La vapeur saturante, c'est la vapeur en équilibre avec le liquide. Donc ici, sur cette courbe de vaporisation, le point noir qui apparaît ici. Et on avait commenté ensemble le réseau d'isotherme d'Andrews, d'accord. Donc on effectuait ici des compressions isothermes d'un corps pur, pour des températures T inférieures à la température critique, où il apparaissait, rappelez-vous, pour le gaz réel, ici, un palier de liquéfaction, un RE, d'accord. Où ici, dans ce sens-là, dans le sens de la compression, pardon, la proportion du liquide augmentée. Donc on retrouve le domaine d'existence de la vapeur sèche, celui du liquide et la vapeur saturante. Et domaine du liquide, ici, incompressible. C'est le modèle de la phase condensée incompressible, indilatable. On retrouve les courbes limites, l'ensemble des points d'ébullition, l'ensemble des points de rosée. Donc l'ensemble des deux courbes, ici en pointillé, forment la courbe de saturation. D'accord. Et on s'était intéressé à connaître la composition, ici, d'un système diffasé, d'accord. Un point M sur le palier, ici, de liquéfaction. Donc ici, c'est le théorème de moment chimique, qui vous donne une méthode graphique. Rappelez-vous, il s'agit de mesurer, ici, finalement, des distances, des segments, pour connaître, ici, les fractions massiques en gaz et en liquide. D'accord. Donc j'avais fait la démonstration, ici, pour aboutir, vous voyez, à ces rapports-là. La fraction massique en gaz, EM sur R. La fraction massique en liquide, RM sur RE. Ça, on va le reprendre dans un exo, ensemble du TD. D'accord. Alors, en TD, je ne ferai peut-être que deux exos sur les changements d'état du corps pur, puisque ça, ces résultats-là, on va les reprendre dans les machines thermiques avec changement d'état. D'accord. Donc voilà, dans le chapitre suivant, sur les machines thermiques, on va revoir les machines thermiques avant que changement d'état. Donc on va reprendre toutes ces notions-là. Donc même si la fiche de TD, suivante, c'est la TD22, il y a 5, 6 exos, même si on n'en traite que deux, ce n'est pas grave. D'accord. Parce qu'on va reprendre ça sur les machines thermiques avec changement d'état. D'accord. Donc on y va aujourd'hui. On aborde ensemble l'aspect énergétique de ces changements d'état. Notamment, ici, les notions d'entalpie et d'entropie massiques de changement d'état. Donc c'est le grand 2. Là, on ne fait pas sur pollu, on le fait sur feuille. Donc c'est ici, deuxième partie et dernière partie de ce chapitre sur l'étude énergétique. Ici, des changements d'état. Des changements d'état du corps pur. Ici, je vous rappelle, le corps pur est constitué d'une seule espèce chimique. Rappelez-vous, une bouteille de propane n'est censée convenir que des molécules de propane. C3H8. Pas de mélange. D'accord. Bon. On y va. On va d'abord définir la première grandeur énergétique. C'est l'entalpie massique. De changement d'état. Enthalpie massique. De changement. D'état. Alors, on va la définir. Définition. On y va. L'entalpie. Massique. Donc, l'entalpie massique, une grandeur énergétique par une et deux masses. Donc, en joules par kilogramme. Donc, l'entalpie massique, ici, du changement d'état. Donc, on va supposer, ici, de manière arbitraire, un changement d'état. 1 vers 2. Donc, état 1 vers état 2. D'accord. Un changement d'état, ça peut être un changement d'état solide-liquide. Donc, ça fait appel à l'entalpie massique de fusion. Dans ce cas-là, quand on passe du solide au liquide. D'accord. Du corps pur. Ici, donc, changement d'état. Je vous rappelle. Un changement d'état. Ici, évidemment, AT et P constant. On a température et pression. D'accord. Constant 2. Une température et une pression. Pardon. Constant 2. D'accord. Donc, changement d'état du corps pur. D'accord. L'entalpie massique du changement d'état 1, 2, AT et P constant du corps pur. A la température T. Bon, là, je vais noter la température T du changement d'état. Donc, je vais noter tout simplement la température du changement d'état. Donc, il s'agit d'une entalpie massique de changement d'état à la température T du changement d'état. D'accord. Vaut. Alors, entalpie massique de changement d'état, ça va se noter avec un delta. Un delta H. Un delta petit H. Oui. Donc, delta, variation. H. Enthalpie massique. Rappelez-vous, les grandeurs ici massiques s'écrivent avec des lettres minuscules. L'entalpie, c'est un grand H. Enthalpie massique avec un petit H. Donc, l'entalpie massique du changement d'état de 1 vers 2. 1 vers 2 en indice. Donc, je passe de l'état 1 pour aller vers l'état 2. A la température T du changement d'état. Égale. Donc, je répète. Il s'agit bien de l'entalpie massique du changement d'état 1 vers 2 à la température T du changement d'état. Donc, c'est défini ici. Donc, changement d'état ou transition de phase. Changement d'état ou transition de phase. D'accord. C'est la même chose. Le delta, il s'agit bien ici d'une variation. Oui. Il s'agit bien d'une variation d'entalpie massique. D'accord. Donc, là, on va faire une différence. Donc, c'est égal à la différence de quoi ? De l'entalpie massique du corps pur dans la phase 2 à la température T. Moins l'entalpie massique du corps pur dans la phase 1 à la température T. D'accord. Voici la définition de l'entalpie massique de changement d'état du corps pur. Alors, ce qu'il faut voir, il faut se rappeler que le delta, il s'agit bien d'une différence. D'accord. C'est bien une différence d'entalpie massique. Donc, l'entalpie massique, ici, je note, je rappelle l'unité, on est bien joules par kilogramme. D'accord. D'accord. Donc, pour l'unité, on est bien joules par kilogramme, grandeur massique. Et là, on a bien, pour H2, par exemple, on a l'entalpie massique du corps pur, ici, dans la phase 2. D'accord. Dans la phase 2. Donc, là, on a l'entalpie massique du corps pur dans la phase 1. D'accord. À la température T. À la température T du changement d'état. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est la définition. D'accord. Donc, c'est, voilà, une entale pie massique de changement d'état, c'est une différence entale pie massique du corps pur dans la phase 2, moins, ici, cette même grandeur dans la phase 1. D'accord. Alors, évidemment, on va, ici, faire le lien, d'accord, avec le transfert thermique qu'on va apporter. En effet, vous savez que, pour faire fondre, ici, un glaçon à 0 de glace là-dessus, il faut apporter de l'énergie sous forme de chaleur, sous forme de transfert thermique. En fait, il y a un lien entre l'entalpie massique et transfert thermique qu'il faut apporter. Ben, c'est, finalement, il suffit de réécrire le premier principe. C'est-à-dire qu'on va réécrire, ici, le premier principe pour faire le lien entre l'entalpie massique de changement d'état et le transfert thermique qu'on va apporter, par exemple, pour la fusion de la glace, d'accord ? Donc, on écrit le premier principe, ici, sur, ici, la transition de phase ou le changement d'état, d'accord ? Donc, sur le changement d'état, qui mène de 1 à 2, donc, premier principe de la thermodynamique, pour un système qui est purement thermodynamique, d'accord ? J'en metta de 1 vers 2, ici, à T et P constantes. Je vous rappelle, un changement d'état s'effectue à température et pression constante, d'accord ? Ah, ici, on est à pression constante, à pression constante, d'accord ? C'est-à-dire qu'ici, voilà, la pression du système est constante. L'évolution, ici, sera, en plus d'être isotherme, sera isobar. Donc, évolution, isotherme, isobar, ici. Ici, voilà, quand je passe, ici, de l'état 1 à l'état 2. Et dans ce cas-là, rappelez-vous, le transfert thermique algébriquement reçu par le système, après son constante, s'identifie à la version entalpie. Donc, on rappelle, dans ce cas, en fait, quand j'écris, on écrit le premier principe, dans le cas d'une évolution isobar, je vous rappelle, on définit la fonction d'état entalpie H. Rappelez-vous, tel que, et finalement, delta H égale QP. D'accord ? Delta H égale QP. Ça, rappelez-vous, je ne vais pas refaire la démo, ça, il faut le connaître. Premier principe, ici, sur une évolution, ici, isobar à pression du système constante, vous pouvez directement donner le fait que la variation d'entalpie, pardon, le transfert thermique algébriquement reçu à pression constante, s'identifie à la variation d'entalpie. D'accord ? C'est-à-dire, si on raisonne par unité de masse, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve quoi, finalement ? Après une unité de masse, on va avoir un delta H égale un petit Q indice P. D'accord ? Sauf qu'évidemment, la transformation qui nous intéresse, c'est le changement d'état 1, 2. Donc, je peux indicer, également, ici, l'entalpie. Ici, voilà, j'évolue d'un état A vers un état 2. Là, pareil, j'évolue d'un état 1 vers un état 2. On a la température T du changement d'état. Donc, qu'est-ce qu'on vient de retrouver ? On vient de retrouver le fait que cette... Ça, c'est l'entalpie massique de changement d'état. Cette entalpie massique de changement d'état, elle correspond à la chaleur, au transfert thermique par unité de masse, nécessaire pour faire passer à température et pression constante le corps pur de la phase 1 à la phase 2. D'accord ? Voilà. Alors, des fois, on le note avec un L. L comme chaleur... Bon, c'est une ancienne notation, le L de chaleur latente. Donc, un L, des fois, L de 1 vers 2. D'accord ? Mes notations, voilà, de moins en moins utilisées, donc je le mets entre parenthèses. Voilà. Ce qu'il faut retenir, on va le noter. Concrètement, ici, voilà, l'entalpie massique de changement d'état. L'entalpie massique du changement d'état 1, 2. Je rappelle, cette entalpie massique du changement d'état est notée. Delta H, 1, 2. La température T. Cette entalpie massique de changement d'état correspond au transfert thermique. Voilà, en fait, c'est le transfert thermique, ici. Donc, transfert thermique massique. Transfert thermique massique, également. Les grandeurs sont massiques, elles sont en joules par kilogramme. Donc, on correspond au transfert thermique massique. Notez que l'indice P nécessaire pour faire passer... Pour faire passer, ici, bien sûr, à T et P constantes. Pour faire passer à température et pression constantes. Le corps pur. De la phase 1. A la phase 2. D'accord ? Voilà. On parle également... On parle également de chaleur latente. Voilà. Vous voyez, Q, un transfert thermique. La chaleur, c'est un mode de transfert d'énergie. D'accord ? Si je vous rappelle, de nature microscopique, totalement désordonnée. Donc, c'est la chaleur latente. On parle également de chaleur latente, de changement d'état. Voilà. Autre dénomination pour l'enthalpe massique de changement d'état. D'accord ? Voilà. Alors ça, on peut vous la donner ou bien on peut vous demander de l'estimer. C'est-à-dire que ça, vous voyez, c'est très pratique. On verra ensemble dans les diagrammes de Mollier pour les machines thermiques. Avec changement d'état. Donc, vous voyez, on va faire pas mal d'exos sur la chaleur latente dans les machines thermiques. Ça, on va les relever. On va relever dans des tables. On va relever sur des diagrammes. Ça, on va les relever. C'est-à-dire qu'on va relever l'enthalpe massique du corps pur. L'enthalpe massique du corps pur est dans la phase 2. On va lui rentrancher l'enthalpe massique du corps pur dans la phase 1. Et on aura l'enthalpe massique de changement d'état. Donc, ça, ça peut être... On peut le relever. D'accord ? Donc, je peux le noter ici. Cette grandeur, ici, elle peut se relever. Ici, graphiquement. D'accord ? Ça, on fera souvent. Ici. D'accord ? CF. Chapitre précédent. On était combien ? T5, c'est ça. Donc, là, c'est le T6. Le prochain. D'accord ? Sixième chapitre de thermo. D'accord ? Sur la machine thermique. Voilà. On va relever graphiquement ces enthalpes massiques de changement d'état sur des diagrammes de Mollier. D'accord ? Par exemple. D'accord ? Bon. Bien. Bien, 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 bien. En remarque. Voilà. Pour la définition. Oui, ça va vite. C'est pas compliqué. Ici. En remarque. Il faut connaître le signe des enthalpes massiques de changement d'état usuels. Et savoir que lorsqu'on passe d'une phase condensée 1 à une phase 2 qui est moins condensée. D'accord ? Cette enthalpe massique de changement d'état sera positive. D'accord ? Les réactions, en fait, elles sont endothermiques. Donc ça, on va le noter. Donc l'enthalpe massique de changement d'état correspondant au passage d'une phase condensée 1 à une phase 2. Qui sera moins condensée. Typiquement, vous passez de l'état solide à l'état liquide. D'accord ? On passe bien d'une phase condensée 1 à une phase 2 qui est moins condensée. On passe de l'état solide à liquide. C'est le processus de fusion. Ces enthalpes massiques de changement d'état. Retenez qu'elles sont positives. Voilà. Elles sont positives. En effet, on va rappeler les 3 états principaux de la matière, ici, du corps pur. Solide, liquide, gaz. Donc solide. Voilà. Liquide. Et gaz. Et on est bien, quand on passe de l'état solide à liquide, on passe vers une phase moins condensée. Tout comme quand on effectue le changement d'état de liquide, gaz, on évolue vers une phase qui est moins condensée également. D'accord ? Donc là, processus de fusion, l'enthalpie massique de fusion à la température de fusion est positive. Alors là, vous voyez, il y aura toujours un delta petit h, enthalpie massique de changement d'état. Mais ici, je vais pu mettre un 2, je vais mettre directement la fusion. Donc, alors soit on met un F, là je vais mettre FUS pour fusion, à la température T fusion. Et cette enthalpie massique de fusion à la température de fusion, elle est positive. Je donnerai l'ordre de grandeur pour l'eau, qui est à connaître. D'accord ? A 0 degré Celsius, l'enthalpie massique de fusion de l'eau à 0 degré vaut 330 kJ par kg. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des positives, la réaction qui est endothermique, il faut apporter de l'énergie pour faire fondre 1 kg de glace. Et il faut notamment apporter 330 kJ à 1 kg de glace pour le faire fondre à 0 degré Celsius. D'accord ? Pareil pour le passage de l'état liquide à l'état gazeux. L'enthalpie massique de vaporisation à la température de vaporisation, elle est strictement positive. D'accord ? Tout comme la sublimation, un passage de l'état solide à l'état gazeux. Donc, l'enthalpie massique de sublimation à la température de sublimation, elle est strictement positive. D'accord ? Voilà. Ici, qu'est-ce que je vais noter ? En ordre de grandeur, en dessous. D'accord ? En ordre de grandeur, ici, voilà, pour l'eau. Voilà, le corps pur, l'eau, ici. Alors, retenez, parce qu'on aurait pu faire un DP, ici, je fais tous les ans, DP de calorimétrie, mesure de l'enthalpie massique de fusion, ici, de la glace. Et là, bon, je vous donne, ici, la valeur, l'enthalpie massique de fusion de l'eau à la température de fusion, que vous connaissez, qui vaut 0 degrés Celsius. Elle est de l'ordre de 330 kJ par kg, et c'est bien strictement positif. Je vous rappelle, ça signifie qu'il faut apporter 330 000 joules à 1 kg de glace à 0 degrés Celsius pour le faire fondre entièrement. D'accord ? Voilà, 330 kJ, d'accord, apporté à 1 kg de glace pour le faire fondre à 0 degrés Celsius, changement d'état, solide, liquide, d'accord ? Vaporisation, également, donc l'enthalpie massique de vaporisation, d'accord ? Cette fois-ci, la température de vaporisation, que vous connaissez également, à 100 degrés Celsius. Donc ici, bien évidemment, on résonne à la température ambiante. Là, on est de l'ordre, retenez, de 2200 kJ ici par kg, d'accord ? À 100 degrés Celsius, c'est bien une grandeur qui est strictement positive, d'accord ? Donc on retrouve bien ici le fait qu'on ait des processus endothermiques. Donc ici, on a fusion, fusion, vaporisation, je ne l'ai pas noté, mais également sublimation. Ce sont des processus endothermiques. Il est nécessaire d'apporter de l'énergie, une forme de chaleur au système, pour le faire passer à l'état, ici, voilà, moins condensé, d'accord ? Voilà, processus endothermique, d'accord ? À noter que pour les changements d'état réciproques, il suffit de changer le signe, d'accord ? Donc, noter, ici, pour les changements d'état, qu'on va qualifier de réciproques, solidification, liquéfaction, d'accord ? Condensation, réciproque, voilà, entre guillemets. Voilà, il faut changer le signe, d'accord ? Ici, en effet, le processus inverse réciproque de la fusion, ici, c'est le passage d'état liquide, d'état solide, c'est la solidification, d'accord ? En effet, l'enthalpie massique de solidification à la température de solidification, ici, est égale mais opposée à l'enthalpie massique de fusion à la température de fusion, d'accord ? Voilà, même chose, bon, je vais faire celle de processus inverse de la vaporisation, c'est la liquéfaction, je ne vais pas parler de la condensation, processus inverse de la sublimation, donc je vais m'arrêter juste à la liquéfaction, l'enthalpie massique de liquéfaction à la température de liquéfaction, est égale mais opposée à l'enthalpie massique de vaporisation à la température de vaporisation, d'accord ? Ici, changement d'état réciproque, c'est-à-dire ici, on a parlé de solidification, vaporisation, oh non, vaporisation, on va aller au-dessus, liquéfaction, pardon, donc processus, ce que je regarde l'aigneur dessus, en fait, processus inverse de la vaporisation, donc, le processus inverse de la fusion, c'est la solidification, processus inverse de la vaporisation, c'est la liquéfaction, processus inverse de la sublimation, c'est la condensation, sont, quant à eux, exothermiques, ce sont des processus exothermiques. D'accord ? On a des enthalpie massiques de changement d'état, ici, qui seront négatives, donc, le système perd de l'énergie, d'accord, sous forme de transfert thermique, ici, sous forme de chaleur, l'attente de changement d'état, d'accord ? Donc là, vous connaissez également le signe, ici, des enthalpie massiques de changement d'état, ça, c'est très important, d'accord ? Alors, une fois qu'on a l'enthalpie massique de changement d'état, il y a une deuxième grandeur qui est importante, c'est l'entropie massique de changement d'état, d'accord ? Donc ça, c'était le petit a, voilà, enthalpie massique de changement d'état, avec sa définition, ses propriétés, petit 2, petit 2, entropie massique de changement d'état. Voilà. Donc, deuxième et dernière grandeur énergétique, pour décrire, ici, les changements d'état. Alors, la définition, ici, elle est la même que pour l'enthalpie massique de changement d'état. Attention, c'est une entropie, donc une entropie s'exprime déjà en joules, là, par Kelvin, donc l'entropie massique en joules, Kelvin moins 1, kg moins 1, d'accord ? Donc, on y va, on va adopter la même rédaction par la définition. L'entropie massique du changement d'état 1, 2, donc changement d'état ou transition de phase, du changement d'état 1, 2, donc entropie massique de changement d'état, pareil, à température et pression constante du corps pur à la température T du changement d'état. À la température T du changement d'état. Voilà. Vaut. Alors, que vaut-elle ? Donc, on trouve toujours un delta, mais c'est un delta petit s, delta petit s, d'accord ? Pareil, changement d'état, j'évolue de 1 vers 2 à la température T du changement d'état. Donc, c'est défini, hein, comme pour un delta petit h, c'est une différence d'entropie massique. Donc, l'entropie massique du corps pur en phase 2, à la température T, toujours un état final, état final, moins l'entropie massique du corps pur en phase 1, d'accord ? Voilà. Donc, rappelez-vous le lien entre le delta et, ici, cette différence. Ici, on aura l'entropie massique du corps pur, ici, dans la phase 2, à la température T du changement d'état. Cette grandeur s'exprime en joules, k moins 1, kilogramme moins 1, d'accord ? Voilà. Et là, vous voyez, à cette notion d'entropie, on va appliquer, cette fois-ci, le second principe sur le changement d'état, à température et pression constante. Rappelez-vous, le changement d'état, il est réversible. On parle de processus réciproque. On a vu, ensemble, qu'ils ont appelé massique, deux chambres d'état pour deux processus réciproques étaient égales mais opposées. Le changement d'état, il est réversible, d'accord ? Donc, on y va, on écrit, cette fois-ci, non pas le premier, mais le second principe. On écrit le second principe pour décrire ce changement d'état sur le changement d'état qui mène de 1 à 2. Pareil, à température et pression constante. D'accord ? Ok. Donc, ils sont isotherme, isobar. Et surtout, ici, je vais rajouter la notion de réversibilité, qui est très importante. Changement d'état réversible. Très importante lorsqu'on va écrire le second principe. D'accord ? En effet, ça signifie que la quantité d'entropie créée sur le changement d'état est nulle. D'accord ? Donc, on y va. Là, on l'écrit explicitement. On va écrire que delta S, donc la variation d'entropie, ici, sur le changement d'état, 1,2, donc là, il s'agit bien qu'il y a une variation d'entropie, ici, sur le changement d'état, 1,2, donc en fait, ça sera S2 moins S1. Moi, je vais simplement écrire que c'est la quantité d'entropie échangée plus la quantité d'entropie créée. D'accord ? Voilà. Voici l'énoncé, voilà, du second principe que vous connaissez. Avec deux choses. Ici, la quantité d'entropie créée est nulle. D'accord ? On a une évolution, on a un changement d'état qui est réversible. D'accord ? Le changement d'état réversible, est nulle. Ça, on va le rappeler. Changement d'état est réversible. Bon. Ensuite, la quantité d'entropie échangée, rappelez-vous, par définition, voilà, modélisation discrète, somme sur I, alors de 1 à N, des QI sur les températures des thermostats. D'accord ? Sauf qu'ici, le transfert thermique mis en jeu, c'est un transfert thermique qui s'effectue à pression constante, donc c'est un Q indice P, n'a qu'un, et il s'effectue à quelle température ? À la température T du changement d'état. Donc c'est un transfert thermique QP, d'accord ? Agébriquement reçu par le système, tout dépend de si la réaction est endo ou exothermique, à la température T du changement d'état. OK ? Voilà, QP sur T, d'accord ? Tout simplement. Donc là, on a un delta S, un 2, on en déduit donc, ici, par unité de masse. Donc là, on peut réécrire finalement delta S, un 2, d'accord ? Est égale à quantité entre vous et changé, donc c'est QP sur T, d'accord ? Et on raisonne par unité de masse pour avoir des grandeurs massiques. Soit par unité de masse. On va écrire ça sous la forme, vous voyez, j'écris ici, delta petit S, donc on passe un grand S à un petit S, un 2. Le grand Q devient petit Q, petit QP, divisé par la température T. On ne touche pas la température, il n'y a pas de grandeur massique pour la température s'il vous plaît, uniquement, vous voyez, en fait, j'ivise par M, les deux en équation, donc là, on aura l'entrape, l'entrape massique, le changement d'état, et à droite, on aura la chaleur, le transfert thermique massique, d'accord ? Sauf qu'on a vu que QP, ensemble, le transfert thermique ici, ça c'est finalement, j'ai vraiment reçu à prise en concentre par le système, c'est l'entrape massique de changement d'état. On a vu ensemble, ici, regardez, on étudie le changement d'état, QP égale delta H, un de B, pour le changement d'état à la température T, QP égale delta H, voilà, donc ça c'est l'entrape massique de changement d'état à la température T, voilà, et je divise, voilà, par T, ben voilà, ce qui veut revenir, c'est ça, voilà, très important, voici l'expression de l'entrape massique de changement d'état, donc attention, L s'exprime en Joule, K moins 1, kilogramme moins 1, voilà, ici on retrouve une entrapie massique de changement d'état en Joule, par kilogramme, d'accord, là, on aura des Kelvin, donc ça pareil, ça, relation qui est très importante, d'accord, vraiment, la relation qu'on connaît déjà, c'est l'entrape massique de changement d'état, delta H, 1,2, égale H2 moins H1, cette entrapie massique de changement d'état se réduit, en fait, s'identifie à un transfert thermique massique algébriquement reçu à pression constante, et ici, pareil, ça pareil, ça on peut le faire, on peut effectuer un relevé, d'accord, on peut relever les entropies massiques du corps pur en phase 2, on le retranche entre entropies massiques, l'entropies massiques du corps pur en phase 1, donc ici, il peut se relever graphiquement, même remarque, voilà, on peut ici effectuer un relevé graphique si l'on porte ici de l'entropie massique en abscisse en ordonnée, bien évidemment, voilà, donc CF, le chapitre T6, également, d'accord, voilà, donc ça c'est pour l'entropie massique de changement d'état, donc pareil, cette relation qui est très importante, delta S1,2, égale delta H, sur T, d'accord, voilà, on remarque, dernière remarque, voilà, pour terminer cette partie courte, après j'en suis sur un exo, d'accord, on remarque, ici, on peut donner le signe des entropies massiques, ici, de fusion, vaporisation et sublimation, on peut donner le signe, de toute façon, je vais parler des entropies massiques, changement d'état, en fait, elles sont toutes les trois positives, tout comme l'entropie massique de changement d'état, on va regarder, si delta H, 1,2, est positive, T étant positif, delta S sera positif, entre arguments, on évolue vers un état qui est plus désordonné, où l'entropie massique va augmenter, d'accord, donc, on retrouve, ici, voilà, donc, première chose, premier argument, avec, ici, rappelez-vous, l'entropie massique de fusion, ici, moi, je vais faire tout comme ça, tant pis, ce sera un peu plus long, voilà, donc, on rappelle les processus endothermiques, fusion, vaporisation, sublimation, voilà, voilà, on en déduit, du genre, tout simplement, il y a la relation, on en déduit le fait que, les entropies massiques de fusion, à la température de fusion, sont également positives, l'entropie massique de vaporisation, la température de vaporisation, également positive, et l'entropie massique de sublimation, la température de sublimation, également strictement positive, d'accord, ça, on le retrouve, il y a la relation, la température T, étant exprimée en Kelvin, donc, il n'y a pas de soucis, ça justifie également, autrement, par le fait qu'on évolue, évolution, vers un état, donc, l'état 2, d'accord, qui est plus désordonné, voilà, en effet, l'état liquide est plus désordonné que l'état solide, l'état gazeux étant plus désordonné, pardon, l'état gazeux étant plus désordonné que l'état liquide, et l'état gazeux étant beaucoup plus désordonné que l'état solide, d'accord, désordonné, donc, l'état 2 est plus désordonné, voilà, donc, il y a l'augmentation de l'entropie massique, ici, au cours de ce changement d'état, d'accord, voilà, maintenant, avant de faire un exos, le chapitre est terminé, vous voyez, 30 minutes, les relations sont là, elles sont à connaître, d'accord, vous voyez, on peut retrouver des ressources unités, l'entropie massique de changement d'état, divisé dans l'entropie massique par la température, ça, elle est très importante, c'est là, vraiment à connaître, d'accord, on verra, on aura besoin, ici, dans cet exemple, de cours, mais avant de faire un exercice, que je vais mettre dans le cours, je vais vous faire un point méthode, sur comment, voilà, comment étudier, en fait, ça fait, ça fera office de mini-fiche, de révision, sur les transformations, donc, comment étudier une transformation avec changement d'état, voilà, parce que c'est pas si évident, d'accord, d'abord, le calculatoire, c'est simple, les relations sont simples à utiliser, mais on va voir ensemble, ici, il y a une méthode simple, qui permet de ne pas se tromper, ici, dans l'étude, en fait, quand on dit étudier une transformation, c'est l'étude énergétique, donc la méthode, c'est en fait, voilà, on va calculer les variations des fonctions d'état massique, et on va, en fait, imaginer un chemin, en plusieurs étapes, au cours duquel il ne se passe qu'une seule chose, à la fois, donc la méthode, vous voyez, ici, je vous la donne, pour étudier une réaction, transformation avec changement d'état, donc on va calculer, vous voyez, les variations, ici, des fonctions d'état massique, alors vous voyez, ce sont des fonctions d'état, c'est-à-dire que, leurs variations, dès qu'on voit ça, variation de fonctions d'état, ici, les variations des fonctions d'état, je note la propriété, entre parenthèses, en rouge, une variation de fonctions d'état, ne dépend pas du chemin suivi, ne dépend pas du chemin suivi, ça je vous rappelle, c'est très important, d'accord, l'entalpie, l'énergie interne, l'entropie, grandeur massique assoucie également, sont des fonctions d'état, donc leur variation, leur variation, ne dépend pas du chemin suivi, d'accord, mais uniquement, de l'état initial, et de l'état final, et nous nous intéresse, l'état 1, l'état 2, tout simplement, donc on va calculer, ces variations des fonctions d'état massique, d'accord, donc, fonctions d'état massique, ici, ce sera, petit h, petit s, donc on va calculer, des variations de h et s, en imaginant un chemin, bon, choisissant, d'accord, un chemin, ici, donc un chemin en plusieurs étapes, que l'on va décomposer, vous allez voir ensuite en exo, donc en plusieurs étapes, au cours duquel, au cours duquel, il ne se passe qu'une seule chose à la fois, il ne se passe, qu'une seule chose, voilà, à la fois, bon, en effet, donc plusieurs étapes, au cours duquel, il ne se passe qu'une seule chose à la fois, première étape, d'accord, parce que c'est un chemin, plusieurs étapes, première étape, petit a, en fait, on va consérer une variation de température, pour le liquide, ou le gaz seul, première étape, et on va rappeler les relations, d'accord, qu'est-ce qui se passe, quand un liquide, subit une version de température, qu'est-ce qui se passe, quand un gaz, subit une version de température, qu'est-ce qui se passe, vis-à-vis des variations, delta H, delta S, bon, facile, deuxième étape, d'accord, on étudie le changement d'état, à la température T, du changement d'état, d'accord, donc étape A, étape A, voilà, qu'est-ce qu'on fait, on étudie les variations de température, d'accord, donc il s'agit ici d'étudier la variation, de température, pour le liquide, d'accord, le liquide, pareil, seul dans sa phase, domaine du liquide incompressible, ou, pareil, le gaz, seul dans sa phase, d'accord, liquide seul, ou le gaz seul, dans sa phase, pas de système diffasé, ici, dans cette première étape, d'accord, donc variation de température, pour le liquide seul, ou le gaz seul, d'accord, qui peuvent être, saturés, ou saturants, on peut être sur les courbes, de roseaux ou d'évolution, c'est pas un souci, mais il faut qu'il y ait une variation de température, d'accord, et pas de système diffasé, ok, alors pareil, un gaz seul, ou un liquide seul, c'est une variation de température, cela n'a pas qu'il direct, sur les variations d'enthalpie, d'enthalpie massique, et d'enthalpie massique, d'accord, donc là, il y a deux cas de figure, premier cas de figure, on a un liquide seul, d'accord, donc pour un liquide, donc là, très important, première étape, c'est simplement, variation de température, on a un liquide qui est seul, ou un gaz qui est seul, variation de température, là, pour un liquide seul, dans sa phase, pareil, seul dans sa phase, ce liquide, rappelez-vous, il va t'assimiler, à une phase condensée, à une phase condensée, incompressible, indilatable, et là, ce qu'on va vous donner, on va vous donner, la capacité thermique massique, d'accord, qu'on va supposer constante, la capacité thermique massique, rappelez-vous, pour une phase comme on le sait, il n'y a plus lieu de faire une distinction, entre volume et pression constante, donc pour un liquide seul, ici, qu'est-ce qui se passe, et bien, s'il y a version de température, forcément, il y a variation d'enthalpie et d'entropie, ici, massique, pourquoi ? Rappelez-vous, les lois, pour une phase condensée, je peux écrire que delta petit h, égale c, delta t, voilà, donc ça c'est, c, température finale, moins température initiale, d'accord, ou, je vous rappelle, delta petit h, c'est l'enthalpie massique finale, moins l'enthalpie massique initiale, pareil, pour les variations d'entropie massique, variation, ça en adapte les relations du chapitre sur le premier principe de la thermo, à des grandeurs massiques, donc c'est C, ça sera C, capacité thermique massique, d'accord, Joule K moins 1, kg moins 1, c'est Ln, Tf sur Ti, voilà, variation température, variation température, variation température, variation température, variation température, variation température, sous forme de Ln du rapport, variation anthropie massique, d'accord, vous voyez le lien, ici, pareil, où on a également, un delta petit s, anthropie massique finale, moins anthropie massique initiale, ça c'est pour, ici, vous voyez, un liquide, seul dans sa phase, là on est par exemple, voilà, on est dans le domaine, voilà, d'existence du liquide incompressible, d'accord, ou, comme on verra juste après, on peut être, ici, tout juste, sur la courbe d'ébullition, d'accord, voilà, voilà, rappelez-vous, c'est l'ensemble des points, pour lesquels, quand on effectue, rappelez-vous, une compression isotherme, c'est le point d'ébullition, c'est le point pour lequel, disparaît la dernière bulle de vapeur, d'accord, on parle également, des fois, de liquide saturé, saturant, d'accord, voilà, tout comme pour la vapeur saturante, un équilibre, un liquide saturé, sur la courbe d'ébullition, d'accord, bon, mais moins en moins utilisé, ce terme, par la température, pour le liquide seul, ou le gaz seul, donc ça c'est pour le liquide, d'accord, pour le gaz, attention, on aura quasiment les mêmes relations, il faudra faire attention, pour un gaz, le gaz sera supposé parfait, là par contre, il faudra dire, ici, capacité thermique massique, bon, changement d'état, ici, à pression constante, on va prendre un CP, capacité thermique massique, à pression constante, qu'on prendra constante, dans notre température utilisée, donc ça sera delta H égale CP delta T, pour un gaz parfait, changement d'état, à pression constante, et à température constante, donc surtout pas de CV, mais un CP delta T, et pour la variation anthropique massique, du gaz parfait, là, il faut utiliser la relation, qui vous sera donnée, d'accord, donc ça, ça compte par cœur, pour un liquide, une phase condensée, on retrouve les relations du premier principe, adaptées à des grandeurs massiques, pour le gaz parfait, une toute petite différence, sur les capacités thermiques, déjà pression constante, et sur la variation anthropique massique, qui doit être donnée, donc pareil, pour un gaz, pareil, seul dans sa phase, sur le domaine de la vapeur sèche, ou la limite, quand on est sur la courbe de rosée, d'accord, assimiler, pareil, le gaz, on va faire simple, on va assimiler un gaz parfait, donc modèle, du gaz parfait, tout comme pour le liquide incompressible, on a adopté le modèle, de la phase condensée incompressible, indilatable, de capacité thermique, je ne l'ai pas noté ici, pour le liquide, capacité thermique massique, c'est constante, voilà, là, de capacité thermique massique, et là, pour le gaz parfait, il faut utiliser, si on est à pression, à volume constant, donc à pression, constante, CP, d'accord, donc ici, vous avez précisé, à pression constante, changement d'état, à T et P constant, supposée constante, ici, il y a beaucoup de constants, supposée constante, dans le domaine de température considérée, voilà, donc pareil, ici, il y a variation de température, pour un gaz seul, forcément, il y aura une variation d'entalpie massique, du gaz parfait, donc, variation d'entalpie massique, du gaz parfait, variation analogue, delta H, égale, C indice P, delta T, donc ça fait, C indice P, température finale, moins température initiale, pareil, où, ici, la variation d'entalpie massique, c'est l'entalpie massique, finale, euh, F, pardon, j'ai mis ici, ouais, F, moins, finale, moins initiale, l'entropie massique, ici, delta S, pour associer une variation de température, donc ça, ça sera donné, donc ça sera, Cp, petit Cp, Ln Tf sur Ti, moins, R sur M, masse molaire, ici, moléculaire ou atomique du gaz parfait, Ln P, Ln Pf sur Pi, donc ça, ça sera, ici, elle sera donnée, d'accord, rappelez-vous, ici, le chapitre précédent, T4, sur le second principe, les variations d'entropie pour un gaz parfait, vous sont donnés, pas d'identité thermodynamique au programme, ici, voilà, de première année, bon, ok, voilà, donc pareil, ou delta S, une variation d'entropie massique, c'est entropie massique, finale, moins entropie massique, initiale, donc là, vous voyez, je vous ai rappelé les relations, alors ça, pareil, quand on est dans le domaine, ça, c'est valable, quand on est ici, dans le domaine de la vapeur sèche, le domaine de la vapeur sèche, ici, ou, sur la courbe, ici, de rosée, et là, on aura, la vapeur saturante, d'accord, courbe de rosée, alors oui, je parle de changement de temps, mais je parle énormément, vous l'avez vu, de l'équilibre équivapeur, parce que la plupart des exos, vont concerner l'équilibre équivapeur, donc quand j'ai dit, oui, on est dans le domaine du liquide incompressible, ou on est dans le domaine de la vapeur sèche, puisque essentiellement, la plupart des exos, je veux dire, la plupart, vont utiliser l'équilibre équivapeur, ici, voilà, donc, par défaut, je donne cet exemple, de changement d'état, d'accord, voilà, donc ça, c'est la première étape, on va, voilà, décomposer le chemin réel, en des chemins très simples, d'accord, où il ne se passe qu'une seule chose à la fois, il se passe, voilà, est-ce que si on a une variation de température ? Première étape, une variation de température, d'accord, à temps, il faut regarder si on a un liquide seul, ou un gaz seul, les relations sont différentes, deuxième étape, une fois qu'on a traité la variation, l'unique variation de température, on va traiter le changement d'état, 1, 2, à la température T, d'accord, donc on va traiter le changement d'état, ici, à la température T du changement d'état, donc utiliser les relations précédentes sur les entalpies massiques et anthropies massiques de changement d'état, d'accord, donc, première étape, va à son température, pour un liquide ou un gaz seul, identifié. Deuxième étape, étude du changement d'état. Étape B, voilà, on va étudier séparément, donc étude du changement d'état. Étude énergétique du changement d'état qui mène de 1 à 2. À la température, pareil, quand je note T, température T, c'est la température T du changement d'état. Pareil, changement d'état 1 à 2, ce ne sont pas les mêmes états que l'état initial et final, a priori, d'accord ? On verra après. Température T du changement d'état. Ça, c'est ce qu'on vient de voir précédemment. C'est-à-dire, ici, voilà, étude énergétique. Alors, on va juste faire attention. Ouais, juste faire attention. À quelque chose, ici. Là, vous voyez, on calcule des variations d'entalpies et d'entropies massiques. D'accord ? Nous, le cours, dans le cours, on a défini, ici, des entalpies massiques de changement d'état. Et, en fait, pour ce changement d'état, ici, 1, 2, à la température T, on va estimer, comme présentement, les variations d'entalpies et d'entropies massiques associées à ce changement d'état. Et, en fait, ici, quand on calcule un delta petit h et un delta petit s, ici, la variation, ici, d'entalpies massiques, elle est liée à l'entalpies massiques de changement d'état. Et, en fait, il faut multiplier l'entalpies massiques de changement d'état, 1, 2, par, alors, ça dépend, j'ai mis un W, je crois, la fraction massique du corps pur en phase 2. Alors, faites attention. Voilà. C'est-à-dire que, là, en fait, il ne suffit pas de dire que, finalement, lors du changement d'état, 1, 2, l'entalpies massiques mises en jeu, c'est l'entalpies massiques de changement d'état. Ça, c'est vrai uniquement que si tout le corps pur passe, d'accord, l'intégralité du corps pur à l'état 1, passe intégralement à l'état 2. Il ne peut y avoir qu'une certaine fraction massique. D'accord ? Ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas nécessaire que tout le corps pur passe à l'état 2. Ça, c'est valable. Vous voyez ? Delta h égale delta h 1, 2. Ça, c'est valable si tout le corps pur, si tout, c'est la totalité, tout le corps pur passe à l'état 2. Et dire que tout le corps pur passe à l'état 2, c'est-à-dire que la fraction massique du corps pur ayant passé dans l'état 2, est égale à 1. Vous voyez la logique ? Donc, vous retenez ça. Vous retenez ça, que si tout le corps pur passe à l'état numéro 2, on passe de 1 vers 2, la fraction massique du corps pur étant dans l'état 2 est égale à 1. D'accord ? Là, je vous rappelle, c'est la masse du corps pur à l'état 2 divisé par la masse totale. Et si c'est égale à 1, c'est-à-dire que tout le corps pur passe dans l'état 2, et on revient au fait que la variation d'entalpie associée au champ d'état, c'est l'entalpie massique de champ d'état. Mais, la plupart du temps, tout le corps pur ne passe pas à l'état 2. Donc, 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 n'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas la fraction de multiplier, toujours multiplier l'entalpie massique de champ d'état par la fraction, on va le faire après en exo, la fraction massique, voilà, du corps pur, voilà, en phase 2, l'état final. D'accord ? Fraction massique ou titre massique. En chimie, d'accord ? Vous verrez également la fraction molaire. Donc, n'oubliez pas de multiplier l'entalpie massique de champ d'état par la fraction massique. Tout le corps pur ne passe pas nécessairement à l'état 2. Pareil, vous avez compris ça, vous faites la même chose pour calculer les variations d'entalpie massiques. Ben alors, pour le changement d'état, on multiplie l'entalpie massique de changement d'état, à 2. Donc, ça, c'est l'entalpie massique de changement d'état. Multipliez pareil, la fraction massique du corps pur en phase 2. D'accord ? Et vous savez que l'enthalpie massique de changement d'état allait lier à l'entalpie massique de changement d'état. C'est l'entalpie massique de changement d'état à la température T du changement d'état divisé par la température T du changement d'état fois la fraction massique du corps pur en phase 2. D'accord ? Voilà. Voilà. Très important. D'accord ? Et une fois, je ne l'ai pas dit, mais quand on imagine un chemin, plusieurs étapes au cours duquel il ne se passe qu'une seule chose à la fois, première étape, variation de température, on a des delta H, delta S. Deuxième étape, étude énergétique du changement d'état. On a également des variations d'entalpie massique et d'entroppie massique. Vous additionnez les variations des fonctions d'état sur chacune des deux étapes. D'accord ? D'accord ? On n'oublie pas d'additionner. D'accord ? On n'oublie pas. Ensuite, d'additionner, finalement, les variations des fonctions d'état sur les deux étapes. Voilà. Les variations, ici, des fonctions d'état. Donc, on va additionner les variations des fonctions d'état. Donc, on va additionner les delta H, delta h et delta s sur, ici, les deux étapes considérées. Donc là, j'en ai considéré deux. Ici, les deux étapes considérées. Ok ? Voilà. Alors, on peut en rajouter. C'est-à-dire qu'on peut, j'ai mis deux étapes essentielles, deux étapes majeures. Il peut y en avoir une autre. Tout dépend de l'ancée. Tout dépend du problème. Tout dépend d'ici, de la complexité du phénomène étudié d'un point de vue thermodynamique. D'accord ? Voilà. Alors, ça, c'est de la méthode. La méthode qui permet de revoir ce genre de choses. Le point le plus délicat, il est là. Ça, c'est le point le plus délicat. Donc, attention. Je vais mettre un petit peu dans le danger. Attention ici, pour estimer les variations d'entalpies, d'entropies massiques, ici. Voilà. Lié au changement d'état, il ne faut pas oublier de multiplier par la fraction massique du corps pur dans l'état final, on y va. exercice. D'accord ? Application de ce point méthode. Donc, première exo. Je vous rappelle, on n'en fera pas beaucoup sur ce chapitre. Donc, on en fera peut-être un. Donc, c'est le premier, on en fera peut-être encore un ou deux. À la rigueur, pas plus. Application, on y va. On va dire, j'ai une détente isentalpique de l'ammoniaque. Ouh là ! Ouh là là ! Alors, on y va. Donc, on fait subir. Application. T'on fait subir. Une détente isentalpique. On va relire après l'énonce ensemble. On note déjà ensemble. Ici. Ouais. Non, c'est complet. Après, on va le commenter. Une détente isentalpique. Ici. À l'ammoniaque. Un corps pur, considéré. NH3. D'accord ? De l'état liquide. Donc, d'un état initial. Donc, cet état initial, c'est un état, ici, de l'état liquide. Noté L. C'est-à-dire, ici. On donne les coordonnées. Sous forme de PITI. Pressure initiale. 6,2 bar. Pour la pressure initiale. Température initiale de 283 Kelvin. Noté L. D'accord ? Situé. Ce point, je précise qu'il est situé sur la courbe d'ébullition. D'accord ? Voilà. Donc, de l'état liquide. Noté L. à un état diffasé. Noté M. Voilà. Ici. On donne également pression température finale. Pression finale, 1,9 bar. Température finale, 253 Kelvin. Voilà. Point. Données. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Les données. On donne deux choses. L'entalpie, ici, massique de vaporisation de l'ammoniaque. Donc, l'entalpie massique de vaporisation à la température de vaporisation. Cette température de vaporisation, ici, elle est de 200. Ici, 53 Kelvin. Qui correspond d'ailleurs à la température finale. L'entalpie massique de vaporisation à cette température de Teva, 253 Kelvin. Donc, elle est de 1,3 10 puissance 3 10 puissance 3 kJ. 10 puissance 3 kJ par kg. C'est bien une grandeur qui est massique. En tapie massique de changer d'état de l'ammoniaque. Vous pouvez être un corps pur, ici. Et ensuite, la capacité thermique de l'ammoniaque liquide. Donc, 4,6 kJ par Kelvin par kg. Donc, capacité thermique massique de l'ammoniaque de l'ammoniaque. Attention. Liquide. Ok. Donc, on donne ça, on donne ça. Alors, je ne l'ai pas noté, mais c'est l'entalpie massique de l'ammoniaque. D'accord ? à température de vaporisation de 253 Kelvin. D'accord ? Deux questions. On y va. Première question. Quelle fraction ici massique du liquide s'est vaporisée au cours de la détente ? Quelle fraction massique du liquide s'est vaporisée au cours de la détente ? En effet, on part d'un état liquide, c'est une détente qui s'enthalpique. Quelle est la fraction massique de l'ammoniaque liquide qui s'est vaporisée au cours de la détente ? D'accord ? Bon. Ok. Et, deuxième question qui est liée, c'est estimer, donner l'expression, peut-être pas la... Je ne l'ai même pas calculé, je crois. Non, je ne l'ai même pas calculé. On peut calculer, mais je ne l'ai pas calculé. Ici, voilà. Quelle est la variation d'entropie massique ? Donc, calculer la variation d'entropie massique associée. Donc, déterminer, j'oublie, mais déterminer la variation, pardon, d'entropie massique associée à cette détente. Alors, on y va. Ensemble. Alors, il s'agit d'une détente. Une détente, ici, voilà. Donc, le volume va augmenter. D'accord ? Le volume va augmenter, la pression va diminuer. On trouve bien ici dans les valeurs. On trouve bien dans les valeurs numériques. La pression passe de 6,2 bar à 1,9 bar. Donc, détente, le volume, la pression diminue. Isentalpique. Ah ! Isentalpique. Alors, c'est comme isoénergétique. Isoénergétique, conservation de l'énergie et l'énergie interne pour le gaz parfait, par exemple. Isentalpique, conservation de l'entalpie. Ici, l'entalpie massique. Isentalpique, tous les grandeurs sont massiques. Donc, on va conserver l'entalpie massique du corps pur. D'accord ? Bon, ça sera très important. Isentalpique, c'est-à-dire qu'il y a conservation de l'entalpie massique. Petit h de l'ammoniaque. Donc, on part d'un état liquide. Un état liquide qui est situé, vous voyez, elle, sur la courbe d'évolution. Rappelez-vous, c'est le point limite où on effectue ici, on va effectuer dans le sens inverse la détente. Bah, va apparaître la première bulle ici, de vapeur. D'accord ? On donne les coordonnées d'un état liquide et surtout, on arrive finalement en état diffasé, noté M. Donc, pression température finale, état diffasé, noté M. Ici, on montre qu'il y a la fraction massique du liquide qui s'est vaporisée au cours de la détente. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut utiliser le point méthode précédent. Donc, on a un chemin qui a priori est complexe. Le chemin complexe, c'est une détente isentalpique. d'un point, si c'est la courbe d'ébullition, un état diffasé. Alors ça, par exemple, ça, ça ne peut pas se voir directement. Il faut refaire. On peut représenter cette transformation dans le diagramme ici de Clapeyron. D'accord ? Donc, on peut visualiser. D'accord ? Donc, ça, ce n'est pas demandé, mais je vous propose de le faire ici en dessous. On va représenter, d'accord ? Dans le diagramme de Clapeyron, pression, je rappelle, c'est diagramme pression volume massique. Donc, on aura pression volume massique du corps pur, donc de l'ammoniaque. La transformation est huillée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais d'abord représenter, rappelez-vous, la courbe de saturation. Donc, la courbe de saturation, cette courbe, voilà, comme ceci. Donc, courbe d'ébullition, le point critique, pas besoin, et la courbe de rosée. Donc, c'est la courbe de saturation. Bon, là, j'ai fait, d'accord, c'est pas grave. Je vais pas m'intéresser au point critique, c'est un peu plus pointu, comme c'est un peu trop plat. Non, c'est pas gênant. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais représenter les isothermes. D'accord, en effet, j'ai représenté deux isothermes. J'ai deux températures qui m'intéressent. La température de 283 Kelvin, température initiale, température finale, qui est inférieure à 253 Kelvin. Donc, je représente ici, voilà, deux isothermes. J'ai avec une détente, donc je vais parcourir les isothermes dans le sens, ici, gauche à droite. Même si c'est habitué, on va représenter toujours dans le sens de la compression. Donc, moi, je vais effectuer d'abord droite à gauche, c'est pas gênant. Donc, la première, température finale, plus basse, de 253 Kelvin. Donc, on y va. Hop. J'ai, rappelez-vous, ici, premier point de rosé, ensuite, palier de liquéfaction et domaine du liquide incompressible. Voilà, avec une pointe qui est plus élevée, quand même. On le voit par rapport ici. Bon, il y a une température finale de 253 Kelvin. Je donne également l'allure d'une deuxième isotherme à la température initiale de 283. Donc, on aura la même allure, sauf que l'isotherme sera passé plus haut dans le diagramme. Voilà, donc, on aura un palier de liquéfaction qui sera plus petit. Voilà. Et on aura, ici, dans le domaine du liquide incompressible, l'allure de cet isotherme à la température initiale de 283 Kelvin. OK. Je vais placer, oui, mes domaines d'existence. On a le domaine du liquide incompressible à gauche de la courbe d'évolution. À droite de la courbe de rosée, rappelez-vous, on a la vapeur sèche seule dans sa phase. Voilà. Donc, vapeur sèche. Et sous la courbe de saturation, on a le domaine du liquide plus vapeur saturante. liquide plus vapeur saturant. OK. Bon. Maintenant, on va essayer de placer nos points. Le premier point, c'est l'état liquide L. L comme liquide. Très bien. Donc, le premier point L. Je regarde, cherche mon stylo, quatre couleurs. Il est où ? Ça, c'est Alexandre. Il a dû le prendre. Où est-ce qu'il me l'a mis ? Il adore cacher mes stylos. Alors, moi qui aime bien mettre de la couleur, j'en retrouve un quelque part. Ça, c'est du verre, ça ? Est-ce que c'est du verre, ça ? Ça, c'est... Ouais, c'est bon, ça sera du verre. Alors, on va faire avec. Alors, on va placer le point L. sur l'isotherme à 283 Kelvin. Vous voyez, 283 Kelvin, le point L sur la courbe d'évolution à 6,2 bar. Donc, je vais placer ici, vous voyez, en fait, je suis ici. Sur l'isotherme à 283, j'ai un, ici, un point, ici, directement. Le point L, il est là. D'accord ? Le point L, ici, voilà, l'état initial. OK ? Et on a une pression de 6,2 bar. Si je portais cela ordonné la valeur, là, on a 6,2 bar. L'état initial. OK. Ensuite, l'état final, le point M, il est sur... Un état diffasé. Un état diffasé, il est sur le palier. D'accord ? Il est sur le palier, ici, de liquefaction, quand je vais ici, vers la gauche. D'accord ? Directement, donc, de droite à gauche, ou palier de vaporisation, si je vais de gauche à droite. Pareil. Donc, le point M, qu'est-ce qu'on vous donne ? On vous donne la température. Donc, forcément, ici, sur cette deuxième mise au terme, à 253 Kelvin. On vous donne la pression de 1,9 bar. Ça veut dire que la pression, finalement, c'est la pression de la part saturante à la température de 253 Kelvin. Donc, finalement, ici, 1,9 bar, c'est la pression de la part saturante, ici, de l'amuniac, à 253 Kelvin. Donc, là, on a 1,9 bar. Voilà. Et on va placer, ici, le point M. Alors, ici. Voilà. État initial, état final. Alors, on a une détente isentalpique. On passe de L à M en augmentant le volume. Donc, le volume massique, la pression diminuant de 6,2 à 1,9. Maintenant, quelle est la courbe associée ? Alors, sachez, ça, on le verra dans le chapitre suivant, qu'ici, que ce soit pour un liquide ou un gaz, ici, attends, est-ce que je l'ai quelque part ? Dans, ici, je pense. C'est où mon première méthode ? Voilà. Ouais. Ah bah si, on l'a, on l'a, on l'a. C'est bon, je l'ai noté. En fait, une isentalpique conserve l'entalpique massique. Donc, une isentalpique est caractérisée par delta H égale à 0. D'accord ? Donc, on va noter une détente. Isentalpique qui conserve l'entalpique massique. Donc, une détente isentalpique telle que delta H. Donc, c'est l'entalpique massique finale en M moins l'entalpique massique initiale en L est égale à 0. Voilà. Détente isentalpique, c'est-à-dire que l'entalpique massique en M est égale à l'entalpique massique en L elle reste constante. Je rappelle, les variations des fonctions d'état ne dépendent que des états initiales et finales et sont donc indépendantes du chemin suivi. Maintenant, quelle est l'allure de la courbe ? Ça, on peut le retrouver grâce au point méthode précédent. Vous voyez, pour un liquide seul, une isentalpique delta H égale à 0 implique delta T égale à 0. Donc, une isentalpique d'un liquide est également une isotherme. Pour un gaz, l'isentalpique d'un gaz parfait delta H égale à 0 correspond également à delta T égale à 0. une isotherme. C'est-à-dire qu'une isentalpique d'un gaz ou d'un liquide sont également des isothermes. Donc, en isotherme d'un gaz ici ou d'un liquide, vous voyez, on a des branches hyperbole. Donc, là, par isentalpique, on aura une branche hyperbole ici de pente intermédiaire entre celle du liquide et celle du gaz. Mais ce qui est important, c'est représenter l'allure. Moi aussi, je l'ai fait comme ceci. Vous voyez, je vais faire ça. Et là, je vais pouvoir flécher. Attends, c'est de flécher. Voilà, je flèche. Voilà, on a une branche hyperbole. Mais ça, on le reverra dans le chapitre suivant. D'accord ? On verra que toutes isentalpiques d'un gaz parfait ou d'une phase condensée sont également isothermes. Ok ? Voilà. Alors, vous voyez ça, ce chemin-là, il est compliqué. Passer de L à M, il est compliqué. C'est un chemin réel compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer le point méthode précédent. Donc, on va calculer les variations d'enthalpies massiques et d'enthalpies massiques sur le chemin réel L à M qui est un chemin réel qui est trop compliqué. On va le décomposer en deux étapes. On va imaginer un chemin en plusieurs étapes au cours duquel donc un chemin qui part du même méta initial et qui arrive au même état final au cours duquel il ne se passe qu'une seule chose à la fois. Eh bien, si je prends le premier chemin donc je vais prendre un point intermédiaire d'accord ? Je vais prendre d'abord considérer une variante température mais une variante température pour un liquide ou un gaz seul. Alors ça, je peux le faire. En effet, si par exemple alors il faut une autre couleur alors je vais prendre tiens est-ce que j'ai du bleu ? Est-ce que c'est du bleu ça ? Je vais vérifier si c'est du bleu. Ouais. Si voilà, pour le liquide ici, si je me déplace le long de la courbe d'ébullition si je fais ça c'est bien d'accord que si je pars de L pour rejoindre le point N on va dire le point N ici donc si je pars de L pour arriver en N c'est bien d'accord que là le liquide reste seul dans sa phase on est ici à la limite d'apparition de la première bulle de vapeur mais bon c'est vraiment le liquide qui est prédominant et dans ce premier chemin le liquide seul dans sa phase subit une version de température bah oui le liquide passe de 283 Kelvin on passe une première isotherme rouge à une deuxième isotherme rouge on passe de 283 à 253 Kelvin donc première étape L N où le liquide seul dans sa phase subit une version de température et ça on s'est calculé vers son total pi delta H égale C delta T et pour rejoindre le point M il n'y a pas 36 000 possibilités c'est le chemin NM vous voyez donc on va faire ici 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 voilà chemin en deux étapes au cours duquel il ne se passe qu'une seule chose à la fois et de N à M il se passe quoi et bien on a un changement d'état liquide vers la vapeur à la température de 253 Kelvin une température du changement d'état et d'ailleurs on nous donne l'enthalpie massique de vaporisation à 253 Kelvin mais attention remarquez que tout ici enfin tout tout le corps pur ne passe pas au changement d'état d'accord tout le liquide ne passe pas à l'état vapeur on s'arrête ici sur le page de changement d'état donc seule une certaine fraction massique de liquide subit ce changement d'état liquide vapeur d'accord et là on peut calculer la variation d'alpie correspondante c'est bon vous avez compris la méthode donc on n'a plus que le point méthode précédent d'accord ici donc l'enthalpie l'enthalpie massique étant une fonction d'état on va noter ici l'enthalpie massique pardon ici l'enthalpie massique petit h étant une fonction d'état peu importe le chemin suivi sa variation ne dépend que d'état initial et final d'accord on calcule alors sa variation delta h sur le chemin alors qu'un chemin l n m d'accord tel que tel que tel que d'une part dans tous les cas façon dans tous les cas delta h régal à 0 mais ce qui va changer c'est ça il me faut une équation l'équation support elle est là delta h régal à 0 le passage de l à m est trop complexe je passe par le point n donc ici tel que finalement on va écrire que delta h alors pour passer ici delta h qu'est ce que je vais faire bah ça sera le delta h alors que moi je vais écrire quoi je vais faire en plusieurs étapes je vais faire en deux étapes ici pour passer de l à m bah le delta h total ça sera une version d'enthalpie ici pour passer de l à n plus une version d'enthalpie pour passer ensuite de n à m et ça sera égal à 0 c'est à dire c'est à dire quoi c'est à dire que finalement delta h l n ça sera entalpie massique finale donc en n moins l'enthalpie massique initiale en l plus ici l'enthalpie massique ici finale donc h n moins h l plus h n voilà moins h n d'accord égal à 0 ok donc c'est bien entalpie massique finale moins initiale entalpie massique finale moins initiale d'accord voilà et le tout est égal à 0 voici finalement voilà l'équation ici support alors cette équation support attention ne perdons pas de vue pour obtenir va permettre d'obtenir la fraction massique du liquide qui s'évaporise au cours de la détente alors cette fraction massique du liquide on l'obtient lors de l'étape nm on l'obtenirait ici là va apparaître la fraction massique en liquide donc fraction massique du point m d'accord en liquide ok dans cette différence va apparaître voilà w je note w m alors w m d'accord ici va apparaître assez rapidement d'accord alors voilà pour le principe de la méthode maintenant on l'applique ensemble donc étape 1 étape b c'est à dire qu'avec ici on peut refaire comme en point méthode détaillé ici en 2 donc avec on y va donc on aura nos 2 étapes d'accord donc comme je peux noter ici j'avais noté comment étape a je crois ouais donc je ne s'oblige pas que j'ai de faire étape a d'accord pour reprendre ici en étape a on a une variation de température voilà donc c'est l'étape ici L N deux points donc là le liquide seul dans sa phase donc assimilé à une phase condensée incomprisible et à la table pareil d'accord deux capacités thermiques massiques c'est constante qui est donnée d'ailleurs on vous donne la capacité thermique massique de la unique liquide on vous la donne d'accord on donne la valeur ici de 4,6 kJ par K par kg a subi une variation de température voilà il subit une variation de température donc là il ne se passe qu'une seule chose à la fois une seule chose sur cette étape pardon d'accord telle que cette variation de température occasionne une variation d'enthalpie massique donc on va écrire delta H la variation d'enthalpie massique sur l'étape LN on a vu c'est l'enthalpie massique finale moins l'enthalpie massique initiale d'accord ça qu'est-ce que ça va donner ça va nous donner ici tout simplement petit c capacité thermique massique de l'ammoniaque liquide fois delta T donc c'est c facteur température finale moins température initiale donc là on a tout tout est donné donc ce terme là ok il n'y a pas de souci on peut l'estimer voilà ça c'est la première étape étape A d'accord étape A le liquide seul dans sa phase subit une variation de température ce qui provoque une variation d'enthalpie massique lors de cette phase LN bon deuxième et dernière étape étape B alors étape B ici c'est le passage NM NM étape NM donc là on a le changement d'état ici à étudier donc on a un changement d'état étudier donc étude énergique du changement d'état donc ici on a un changement d'état on est bien ici dans le sens ici de la vaporisation d'accord liquide vapeur donc changement d'état ici dans le sens liquide vapeur donc on est bien à la température donc la température constante la température ici finale de 253 Kelvin donc à la température constante et également à la pression constante on peut préciser ici également la pression du changement d'état la pression c'est la pression finale qui est de 1,9 bar ça c'est la pression de vapeur saturante de l'ammoniaque à la température de 253 Kelvin pareil c'est une constante pression température constante changement d'état liquide vapeur mais seul ici une fraction massique ici va passer au changement d'état d'accord donc mais seul ici une fraction massique alors rappelez-vous on avait noté alors je reprends c'est là si on calcule la version d'enthalpi associée il faut calculer la fraction massique du corps pur dans la phase 2 donc on multiplie l'enthalpi massique de changement d'état qu'on nous donne on nous donne l'enthalpi massique de changement d'état ici donc de vaporisation attention si on donnait le process inverse ouais ah oui 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 là on donne bien dans le bon sens on donne l'enthalpi massique ici de vaporisation si on donnait l'enthalpi massique de liquéfaction dans le sens inverse gaz liquide il faut lui prendre il faut prendre la valeur opposée là on est bien dans le bon sens du changement d'état on passe bien de l'état liquide à l'état vapeur d'accord donc là une fois qu'on a ça il suffit de multiplier par la fraction massique du corps pur dans phase 2 donc en phase vapeur qui passe en phase vapeur mais ça il faut multiplier par je vais me dire W2 d'accord donc là W2 finalement ça sera je peux noter ouais c'est pas gênant j'avais noté W2 j'avais imposé une notation je regarde pas ce que j'ai noté avant non non il faut que c'est massique en vapeur j'ai pas de noté il n'y a pas de notation particulière ouais non d'accord donc là c'est bon on peut noter une fraction massique ici voilà donc ça c'est l'état 1 par exemple donc l'état 1 ah l'état 2 si je reprends les notations précédentes du point méthode mais ça une fraction massique que je vais noter ici on va noter W2 d'accord en l'état vapeur ou bien vous noter WG d'accord WG ou W2 comme vous voulez d'accord je vais regarder si il n'y a pas de conflit de notation mais il n'y en a pas donc je vais ça une fraction massique W2 ici voilà subit ce changement d'état d'accord voilà donc passe simplement à l'état vapeur c'est ce qu'on recherche d'accord voilà voilà parce que la question c'était quelle fraction massique du liquide s'est vaporisé donc quelle est la quantité quel est le titre massique en vapeur finale ok voilà 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 donc là tel que tel que la variation d'en tapis massique sur cette étape Nm donc ça c'est en tapis massique en M voilà en tapis massique en N et ça on a vu d'appeler la première méthode c'est l'en tapis massique de vaporisation à la température de vaporisation qui est en fait la température finale d'accord fois la fraction massique du corps pur qui est passée voilà donc ça je le rends parce qu'il n'a peut-être pas été clair au dessus voilà à fraction massique sans unité de l'ammoniaque voilà qui est passé en phase vapeur en effet si la totalité du système initial liquide est passée en phase vapeur W2 égale à 1 et donc l'entapis massique mise en jeu c'est l'entapis massique de changement d'état d'accord c'est la totalité du système ici initialement liquide passe totalement en phase vapeur W2 égale à 1 la fraction massique de l'ammoniaque qui s'est vaporisée est égale à 1 là il n'y a pas de soucis mais là ce n'est pas la totalité c'est seulement une fraction massique ici il y est passée d'accord voilà étape A étape B finalement on additionne je vous rappelle la fin du trois méthodes on n'oublie pas d'additionner les variations des fonctions d'état d'état H et d'état S sur les deux étapes considérées d'accord donc finalement on en diluit voilà la variation d'enthalpie massique telle qu'on avait précisé précédemment ici delta H LN plus delta H NN égale à 0 donc moi je peux le rappeler c'est important delta H égale delta H LN plus delta H NN égale à 0 donc j'additionne les deux termes ça fait ici on avait du C TF moins TI plus delta H VAP T VAP fois W2 égale à 0 voilà donc voilà voici la quantité d'ammoniaque liquide qui passe en phase vapeur on aura ici W2 pareil si l'énoncé vous impose des X fraction massique bon on a dit X je n'ai dit W on aura on aura quoi on aura donc là ici c'est bien une somme donc W2 je vais reprendre la différence opposée donc on aura C TI moins TF d'accord divisé par delta H VAP la température de vaporisation d'accord on vérifie bien je vérifie température initiale bien super température finale ça c'est positif c'est positif donc une fraction massique qui est positive pas de soucis d'accord donc pas de grandeur négative pour une fraction massique voilà application numérique on trouve ici voilà donc ça strictement positif 0,11 voilà 0,11 c'est à dire que c'est à dire sale et que 11% il n'y a que 11% 11% du liquide c'est vaporisé au cours de la détente isentalpique vous voyez le point départ c'est ça c'est exploiter le caractère isentalpique de la détente ça dans Bivard's Exo on va vous proposer des détentes ou des compulsions particulières isentalpique isanthropique isoénergétique donc il faudra se baser sur ça finalement pour poser les équations vous voyez un exemple ici d'application d'accord qu'on reprendra également dans les machines thermiques avec changement d'état ok fin de ce chapitre fin de ce chapitre sur les changements d'état d'accord donc on a bien avancé sur l'aspect énergétique avec cet exo 1h26 je vous propose la correction de 2 exos ici pour les révisions du DS 1er et 2ème principe oh pardon j'ai oublié quelque chose oui oula question numéro 2 bah la variation alors très rapidement voilà avant de passer avec vous j'ai oublié la variation anthropimastique allez petit 2h très rapidement très rapidement pour les mêmes raisons à savoir S est une fonction d'état comment vous faites bah la variation anthropimastique totale bah ça sera pareil ça sera un delta S L N plus un delta S N M d'accord la fois-ci ça c'est pas égal à 0 dites pas que c'est égal à 0 c'est pas l'anthropique d'accord donc pareil L N étape A étape B étape A variation de température donc là je reprends directement pour une phase condensée qui subit une variation de température de T I à T F ce terme là ce terme là ça sera tout simplement un C L N T F sur T I d'accord ce terme là ici voilà est lié au changement d'état donc rappelez-vous il faut prendre la fraction massique d'accord vu l'équipe qui s'est effectivement vaporisé fois l'anthropie massique de changement d'état donc fois un delta S VAP ATVAP ça ça fait quoi ça ça fait C L N D T F sur T I plus W2 et je remplace le delta S VAP qu'on n'a pas on l'a pas directement il suffit de diviser pour avoir une entrapie massique de vaporisation c'est l'entalpie massique de vaporisation sur la température de vaporisation d'accord ici c'est la température finale de 253 Kelvin ok voilà alors pareil faites attention ici ça sera exprimé en joules K-1 kg-1 voilà joules K-1 kg-1 et là j'ai fini l'exo j'ai fini l'exo d'application de secours sur la détente isentalpique de l'ammonia d'un état liquide d'un état diffasé d'accord voilà voilà pour ce chapitre prochain chapitre sur les machines thermiques d'accord gros chapitre sur les machines thermiques d'accord la semaine prochaine ok qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui exo 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 priorité priorité au second principe priorité au second principe il est où second principe où es-tu second principe où es-tu ouais allez deux petits exos sur le second principe les exos deux et quatre allez on reprend ensemble la fiche de TD exo deux exo quatre donc ça je peux ranger voilà alors exo deux contact thermique entre deux solides donc on a fait qu'un seul exo pour l'instant c'est l'étude d'un cycle d'accord pareil je prends le temps de lire avec vous l'énoncé sur cet exercice contact thermique ici voilà alors exo numéro deux contact thermique entre deux solides bah là on vous dit on a deux solides S1 et S2 deux solides pas de gaz donc là forcément modèle voilà modèle de la phase condensée donc là il faut avoir en tête delta H delta U C delta T delta S égale C ln de TF sur T d'ailleurs vous donnez les capacités thermiques respectives C1 pour le solide S1 C2 pour le solide S2 vous voyez on fait le plus dix d'ingos la différence entre pression et volume constant on vous donne les températures initiales T01 T02 et on a deux solides qui sont mis en contact les parois rigides et athermanes isolent l'ensemble du système du milieu extérieur ah bah là système isolé des parois rigides inéformables c'est à dire que là il n'y aura pas de travail de force de pression donc là le travail des forces de pression est nul parois athermane donc parois rigides indéformables là il faut comprendre que le travail des forces de pression est nul parois athermane aucun transcière termineux que comme l'extérieur ah bah ça ça simplifie l'écriture du premier principe système isolé déterminer l'expression de la température finale du système sigma donc vous voyez on vous définit le système total c'est un système constitué par la réunion des deux solides bon ça ça nous arrange parce que pour toute fonction d'état les fonctions d'état sont extensives donc additives de ce système disjoint parfait ensuite on simplifie l'expression on vous dit que c1 égale c2 égale c exprimer la variation d'entropie du système global voilà donc on va appliquer le second principe de la thermo pour qu'il y ait une variation d'entropie du système constitué par les deux solides ainsi que la quantité d'entropie créée au cours de la transformation commenter bah il faudra commenter commenter quoi commenter le signe finalement commenter le signe c'est ça en fait qu'on vous demande commenter le signe de la quantité d'entropie créée ok allez let's go exercice numéro 2 il est là alors système donc là je reprends l'énoncé ce que j'ai avec vous un système sigma total définit par la réunion du solide S1 et du solide S2 un système qui est isolé purement thermodynamique donc macroscopie monropo dans la référence à l'étude pour lequel on pourra appliquer delta U ga W plus Q donc deux solides S1 S2 évidemment modélisés par des phases condensées incompressibles indilatables d'équation d'état V égale constante et je vous rappelle les variations d'enthalpie c'est identifié aux variations d'énergie interne égale C delta T les variations d'entropie égale C LN de température finale sur température initiale d'accord voilà pareil on repère dans l'énoncé un système total sigma isolé du milieu extérieur par des parois rigides alors parois rigides indéformables donc dès qu'on voit dans l'énoncé des parois rigides indéformables ici alors oui c'est à dire que le travail des forces de pression est nul mais il n'y a pas d'autre travail ici il n'y a pas d'effet joule d'accord il n'y a pas de travail de traction il n'y a rien d'autre il n'y a pas de travail autre pas de travail utile donc le seul travail pris ou mis en jeu serait le travail des forces de pression mais il est nul lorsqu'on a des parois indéformables et rigides parois Atherman aucun transeur thermique donc parois Atherman parois calorifugé je vous rappelle parois calorifugé Atherman c'est la même chose ok bon bah ça dès que vous avez ça vous foncez direct sur le premier principe le premier principe appliqué au système isolé delta U sigma ouais au système sigma c'est double plus Q c'est égal à 0 voilà or je sais que l'énergie interne est une fonction d'état extensive donc additive pour deux sous-systèmes disjoints c'est-à-dire que la variation d'énergie interne du système total c'est la somme des variations d'énergie interne du solide S1 et de celle du solide S2 donc delta U sigma c'est delta U1 plus delta U2 la somme est égale à 0 compte tenu des commentaires précédents ensuite je vais expliciter la variation d'énergie interne de chaque phase condensée d'accord delta U1 bah pour une première phase condensée ça sera capacité thermique du solide 1 fois la température finale que je cherche moins sa température initiale donc Tt01 et delta U2 bah ça sera C2 fois la température finale que je cherche moins la température initiale du solide 2 gaz 0 j'isole TF voilà tout simplement on fait une moyenne non ? d'accord si les capacités thermiques sont égales on retrouve voilà la demi-somme pour la température finale qu'on met en contact de solide tout simplement mais il faut séparer le système par des parois indéformables et ici calorifugées d'accord donc question voilà très simple application directe du principe de la thermo maintenant on fait la même chose pour calculer une variation anthropie et une quantité d'entropie créée on va appliquer le second principe au système isolé delta S égale la quantité d'entropie échangée plus la quantité d'entropie créée relativement au système sigma qui est isolé isolé du milieu extérieur par des parois calorifugées donc aucun transfert thermique aucun transfert thermique donc la quantité d'entropie échangée est nulle si Q égale à 0 aucun transfert thermique somme sur IDQ égale à 0 la quantité d'entropie échangée est nulle donc la variation d'entropie delta sigma est égale ici s'identifie à la quantité d'entropie créée la variation d'entropie je peux la calculer pareil l'entropie étant une fonction d'état la variation d'entropie du système total s'identifie à la somme des variations de chacun des deux solides là je vais utiliser la relation pour une phase condensée delta S1 c'est C alors C1 égale C2 C LN de TF sur T01 pour delta S2 on aura C LN de TF sur T02 bon on va en facteur ça fait C LN de TF carré divisé par le produit des températures initiales par extensibilité de l'entropie pareil on connait la température finale donc on aura T01 plus T02 le tue au carré divisé par le produit T01 T02 donc on aura C LN T01 plus T02 au carré on ne doit pas diviser par 4 T01 T02 une fois qu'on a la variation d'entropie du système sigma on en déduit la quantité d'entropie créée qui est la même chose la variation d'entropie s'identifie à la création d'entropie SC d'accord donc voilà tout simplement il faut vérifier ici le signe d'accord vérifier qu'on a bien une évolution qui est irréversible pour la mise en contact de deux solides ce sera le cas je remonte voilà alors vérifier que cette quantité est positive c'est vérifier que ce rapport est strictement supérieur bon ça se voit on a du A plus B carré on a ici un 4 T01 T02 donc là on a 2 T01 T02 après pour le montrer ce qu'on peut faire c'est développer le A plus B carré en fait dans le 2 T01 T02 pour avoir 2 T02 je fais 4 moins 2 4 moins 2 ça fait 2 et en fait je fais apparaître vous voyez A carré plus B carré moins 2 AB donc je fais apparaître T01 moins T02 au carré plus 4 le 4 qui est où ? qui était là et en fait ça me fait dire que finalement voilà vous voyez ça T01 plus T02 au carré dans tous les cas ce sera supérieur à 4 T01 T02 ça est bien supérieur à ça parce qu'on a ce terme là au carré en plus d'où le rapport supérieur à 1 si ce rapport est supérieur à 1 le LN est strictement positif avec C alors oui pardon C pareil hop capacité thermique ici dans la phase condensée strictement positive on aurait bien une quantité entre piquet qui est strictement positive d'accord donc là on peut conclure sur l'évolution qui est effectivement irréversible d'accord voilà donc là faites bien attention il s'agit d'études de phase condensée vous voyez en aucun cas on parle de gaz il n'y a pas de gaz parfait c'est uniquement des phases condensées et on en revient toujours aux mêmes relations avec elles mais pas compliqué on en revient à ces deux relations là qu'il faut connaître par coeur ensuite il faut savoir lire l'énoncé vous lisez bien l'énoncé le premier principe vous donne très facilement la température finale vous lisez bien l'énoncé pareil ici paroie calorifugé au cas de transport thermique avec milieu extérieur donc la quantité d'entropées échangées avec milieu extérieur est nulle et bien après ça paraît vous voyez vraiment c'est pas très compliqué mais il faut bien les renoncer surtout ne pas faire apparaître de gaz parfait que des solides d'accord et après on exploite l'additivité l'extensivité des deux fonctions d'état d'accord et gaz numéro 2 qui est pas trop compliqué sur le contact thermique entre deux solides d'accord un deuxième exo un peu plus compliqué par contre sur l'effet joule d'accord le quatrième exo exo numéro 4 ici sur l'effet joule je regarde 1h38 bon voilà exo 4 alors qu'est-ce que l'on a je vais je vais un peu décaler alors comme ceci voilà alors ici voilà alors on a un conducteur ohmique conducteur ohmique on donne la résistance électrique ah résistance électrique parcouru par un courant de densité I de 10 ampères et plongé dans une masse d'eau 500 grammes d'eau pendant 30 secondes on vous définit le système c'est la réunion de l'eau du conducteur ohmique pareil de l'eau à l'état liquide et un conducteur ohmique ne cherchez pas phase condensée comprissée métal donc pas de gaz pas de gaz parfait ici surtout pas de gaz parfait ici on vous donne ici la masse du conducteur ici ohmique 200 grammes on vous donne la capacité thermique massique du conducteur vous voyez précisément ça a pris son volume constant et la capacité thermique massique de l'eau ici liquide d'accord voilà première question la température de l'ensemble est maintenue constante à T0 égale 290 K par contact avec un thermostat ah voilà température de l'ensemble est maintenue constante donc voilà calculer la variation d'entropie du système ainsi que l'entropie créée donc là il faut calculer un delta S sigma et ici une quantité d'entropie créée pour le système sigma d'accord voilà la température est maintenue constante ah bah ça ça va nous faciliter l'étude pour une phase condensée vous savez que les variations d'énergie interne d'entropie ne dépendent que des variations de température pareil pour un delta S c'est un rapport de température si la température reste la même dans l'état final et l'état initial nos delta H nos delta S seront nuls tout simplement d'accord allez on y va donc exonuméro 4 et en fait comme les fonctions d'état ici pour une phase condensée ne dépend que la température on peut même considérer comme un état stationnaire donc on a de l'effet joule ouais on tchacon de l'effet joule ici hein c'est le cas de le dire alors on aura un système d'accord purement thermonimique donc de l'eau liquide à conducteur homique purement thermonimique l'eau liquide est conducteur homique modélisé par une phase commencée à la compression de la table je rappelle même chose que l'exo précédent donc ça je passe très rapidement d'accord vous êtes obligé de le remettre dans la correction si vous peinez à tout recopier ça si vous le connaissez vous le mettez pas la température est maintenue constante par contact avec un thermostat donc ici régime stationnaire ici les grandeurs d'état ici la température est indépendante du temps la température est constante c'est à dire qu'ici si la température reste constante T égale TF delta H égale 0 delta U égale 0 delta S égale 0 pour le système sigma et bien là on y va on applique le deuxième principe delta S sigma c'est S échangé plus S créé à sigma égale 0 voilà donc calculer une quantité d'entropie créée revient à calculer une quantité d'entropie échangée et signe au moins près la quantité d'entropie échangée c'est somme suivie des QI sur TTHI le transfert thermique QI c'est transfert thermique algébriquement reçu par le système sigma à quelle température ? température on vous donne T0 température du thermostat température du mixeur c'est T0 c'est l'énoncé qui vous donne T0 égale moins SC donc la quantité d'entropie créée c'est moins Qsigma sur T0 Qsigma c'est le transfert thermique algébriquement reçu par le système et bien ça comment évaluer le transfert thermique ? vous le savez c'est appliquer le premier principe l'application du premier principe vous donne facilement l'expression du transfert thermique donc on applique le premier principe pour avoir Qsigma ΔU sigma égale Wsigma plus Qsigma mais ΔU sigma égale 0 pareil face commencée travail des forces de pression négligeable ça rappelez-vous vous l'avez noté en cours travail des forces de pression négligeable ce qui dans l'exoprécédent se reformulait par des parois indéformables et rigides pas de travail de force de pression d'accord et ici attention voilà on a un conducteur homique parcouru par un courant on a un temps donc là c'est un travail de nature électrique voyez la première fois qu'on prend en compte ça c'est très important là je vais ralentir là on a pas de travail de force de pression là je vous rappelle c'est le travail total c'est les échanges d'énergie par travail travail de force de pression nature électrique travail utile autre d'accord là le travail à prendre en compte c'est un travail de nature électrique ouais c'est l'effet jouble pourquoi on a un conducteur homique de résistance R parcouru par I pendant un temps d'altaté une durée d'altaté le tout plongé dans l'eau donc on a ici le travail de nature électrique c'est un travail par effet joule et une énergie l'énergie dissipée par effet joule c'est la puissance par effet joule fois delta t P égale R i carré donc on a R i carré delta t d'accord strictement positif d'accord donc R i carré delta t c'est le travail de nature électrique une fois qu'on a le travail de nature électrique on a le transfert thermique puisque le transfert thermique Q égale moins W donc égale moins R i carré delta t d'où la quantité d'entropie créée moins Q sigma sur T0 d'accord ça fait moins moins plus R i carré delta t sur T0 strictement positif on le calcule 1,1 joule qui est de moins 1 strictement positif on a bien une évolution irréversible ça c'est dû à l'effet joule d'accord l'effet joule provoque ici une irréversibilité de l'évolution ok voilà donc ça c'est pour la quantité d'entropie créée d'accord moins Q sigma sur T0 R i carré delta t sur T0 d'accord voilà donc là pareil bonne lecture de l'énoncé vous connaissez vos relations ici pour une phase condensée vous disiez bien que la température reste constante par contact avec thermostat d'accord voilà donc pour une phase condensée on a toutes ces variations des fonctions d'état qui sont nulles application du second principe application du premier principe pour un transfert à miq on retrouve voilà ici quelque chose de classique et après voilà ce qui change ici c'est le travail naturellétrique ça c'est très important d'accord c'est ce qui change d'accord voilà ça va falloir bien ensuite deuxième partie qu'est-ce que l'on fait une autre manip une autre manip alors on part d'une température de 290 K on plonge le système au liquide plus conducteur omique dans un calorimètre au paroi à thermane paroi à thermane calorifugé qui interdise tout transfert à miq et comme l'extérieur donc dès qu'on voit ça on a Qsigma égale à 0 et de capacité thermique calorifique ici négligeable ok bon calculer la température finale du système ah c'est-à-dire qu'ici la température évolue il y a une variation de température même si Qsigma égale à 0 vous voyez il y a une variation de température alors qu'il n'y a aucun transfert à miq et l'umine extérieur ouais donc là il y a une variation de température d'atlaté entre les deux états sachant que voilà ici avec Qsigma égale à 0 et calculer la variation d'entropie du système sigma ainsi que la quantité d'entropie créée du système d'accord classique alors là pareil aucun transfert à miq et l'umine extérieur là pour calculer la température finale vous avez une phase commencée appliquer le premier principe appliquer le premier principe de la thermodynamique ici voilà donc ici on planche le système dans un calorimètre au paroi à thermane donc Qsigma égale à 0 pareil j'anticipe pour la suite si Qsigma égale à 0 aucun transfert à miq et l'umine extérieur forcément la quantité d'entropie échangée est nulle la température passe d'une température initiale à une température finale donc variation de température même si Qsigma égale à 0 on applique le premier principe delta Usigma égale Wsigma plus Qsigma on a toujours la même manip le système sigma on a toujours ici un conducteur omie parcouru par i pendant delta T donc on a toujours ce travail de nature électrique on exploite ici l'extensibilité de l'énergie interne donc les variations d'énergie totale l'énergie interne totale sont dues aux variations d'énergie interne de l'eau et des variations d'énergie interne du conducteur ohmique d'accord voilà et on a deux phases condensées qui sont pour que les deux vous voyez on a une donc la variation d'énergie interne de l'eau delta U pour une phase condensée c'est C delta T d'accord c'est écrit ici C delta T mais ce C delta T je vous rappelle ce qu'on donne les grandeurs massiques c'est petit m petit c delta T donc là c'est également un petit m un m petit c ln Tf sur Ti d'accord c'est à dire qu'ici on vous donne les capacités thermiques massiques donc là j'ai quoi pour la variation d'énergie interne de l'eau pour cette évolution on a quoi on a la masse de l'eau capacité thermique massique de l'eau Tf moins T0 pareil pour le conducteur ohmique masse du conducteur ohmique capacité thermique massique du conducteur ohmique Tf moins T0 égale Rikard delta T et je cherche quoi l'inconnu où est l'inconnu c'est la température finale Tf Tf j'isole la température finale et je vérifie bien que la température finale est bien super à la température initiale d'accord c'est bien super à T0 il n'y a pas de soucis voilà et j'effectue le calcul 318 K c'est bien cohérent compte tenu de la manip d'accord on plonge l'ensemble ici sachant qu'on a un travail de nature électrique qui va faire augmenter la température d'accord voilà première question température finale 348 K d'accord voilà son température même si il n'y a aucun transverseur thermique réalisé que le milieu extérieur parce qu'on a on a introduit le tout dans un calorimètre propriété d'un calorimètre dans lequel on effectue l'expérience de calorimétrie le second principe pareil qu'on vous demande une variation d'entropie de sigma c'est le second principe delta et sigma c'est la quantité d'entropie échangée plus la quantité d'entropie créée par extensivité d'entropie même argument la variation d'entropie du système total c'est la variation d'entropie de l'eau plus celle du conducteur homique pareil grandeur massique associée MC LN de TF sur T0 plus MC CC LN de TF sur T0 je factorise par LN de TF sur T0 blablabla blablabla TF je connais il est ici donc ça fait LN TF sur T0 ça fait 1 plus RK delta T et par T0 facteur de ça d'accord donc là c'est la variation d'entropie du système total qui est plongée en le calorimètre on en a eu la quantité d'entropie créée d'accord sachant que la quantité d'entropie échangée est nulle en effet il y a 4 ans certainement que le mixariat la quantité d'entropie créée c'est en effet la variation d'entropie du système considéré voilà et après calcul on trouve 198 joules K-1 l'évolution reste évidemment irréversible même si elle est dans un calorimètre à parois à thermane d'accord on a de l'effet joule d'accord un phénomène ici qui nous donne une évolution pardon irréversible ok voilà voilà deux exercices supplémentaires sur le second principe de la thermo là ce que je peux faire je regarde comme encore d'ici demain quelques exos à refaire de toute façon rassurée cette vidéo sera postée je pense assez tôt là pour l'instant carrément là en fait on est lundi matin la vidéo du lundi là aujourd'hui lundi matin ça je prépare le cours du vendredi là j'ai un peu d'avance pour une fois j'ai de l'avance pour une fois je suis pas là bon du tout du tout ce qui fait que comme c'est une semaine de révision j'ai peut-être rajouté une vidéo avec des exos mais les exos je vous donnerai sous le pdf pour éviter de copier copier les exos comme ça vous aurez un support écrit mais également un support oral que je vais corriger jusqu'à il reste certains exos en fait ce qui fait que si on veut ici ouais avoir un certain nombre d'exos à reprendre je pense que cette fiche de TD il y a peut-être encore l'exo ouais 7 et 8 les exos 7 et 8 à faire d'accord la masse posée sur un piston le sujet des naques et après il y a encore les transmissions polytropiques ouais du TD précédent le TD20 il y a peut-être encore un ou deux exos du TD20 que je vais vous donner sur poly un ou deux exos du TD20 donc en fait il y a encore 4 exos d'accord donc au moins je pense l'exo 8 sur les transmissions polytropiques du TD20 que je vais vous donner et deux exos sur ce grand principe ici donc au moins le sujet des naques ici l'exo 8 et c'est l'exo numéro 7 masse posée sur un piston que je voudrais également sur PDF mais je regarde une vidéo à l'oral très rapide je sais trouver le temps d'une heure je pense une heure pour 4 exos du TD20 donc il n'y aura pas besoin de retranscrire l'écrit la correction complète de ces exos d'accord et je pense que là comme ça on aura fait le tour sur le premier principe deuxième principe il restera un exo sur les changements d'état à faire de la suite des après on attaque directement les machines thermiques la semaine prochaine ok voilà voilà pour moi aujourd'hui donc ça c'était le cours je ne me trompe pas du vendredi voilà du vendredi 29 mai voilà 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 pour moi aujourd'hui je vous souhaite une bonne soirée bon courage pour demain et à bientôt à bientôt